Bonjour à toutes et à tous. Les inscriptions sur la plateforme Parcoursup débutent ce mercredi. Vous pouvez dès à présent formuler vos voeux de poursuite d'études, et ce jusqu'au 12 mars. Cette année, vous bénéficierez d'une procédure plus rapide, plus efficace, grâce à un accompagnement humain et pédagogique renforcé, au cœur même de la loi Orientation et Réussite des étudiants. Cet accompagnement vous est proposé dès le lycée, avec les conseillers d'orientation, avec votre professeur principal, avec les semaines de l'orientation, ou encore les journées portes ouvertes organisées dans les établissements d'enseignement supérieur. Un accompagnement qui se poursuit ensuite à l'université, où les établissements ont construit des parcours plus personnalisés pour accompagner les candidats qui en ont besoin et garantir leur réussite. L'année dernière, ce sont 218 000 parcours personnalisés qui ont été proposés sur Parcoursup. Vous bénéficierez aussi cette année d'une offre de formation plus riche. 600 formations supplémentaires ont été ajoutées à la plateforme, parmi lesquelles les IEP, les formations aux professions paramédicales, les écoles supérieures d'art et de spectacle vivant, ou encore de nouvelles écoles de commerce et de management. Depuis le 20 décembre, le site d'information parcoursup.fr est accessible et vous avez déjà peut-être pu y trouver des informations sur les quelques 15 000 formations présentes sur la plateforme. Pour vous y retrouver, parmi ce large choix, de nombreux outils sont à votre disposition. Les équipes de Parcoursup ont repensé le moteur de recherche des formations. Pour chacune d'elles, vous disposez d'informations essentielles pour mûrir votre projet et faire votre choix, comme les connaissances et les compétences attendues, les critères d'examen des voeux, les débouchés professionnels, le nombre de places disponibles. Je tiens également à avoir un mot pour les jeunes intéressés par les études de santé, complètement transformés cette année, pour s'ouvrir à plus d'étudiants, aux profils plus variés et sur tous les territoires. La première année commune aux études de santé, la fameuse PACES, a disparu, pour laisser place à deux parcours. La licence avec option ACCESSANTÉ, qui permettra à un étudiant de débuter dans une licence classique de son choix, en droit, en économie, en langue par exemple, avec une option d'enseignement en santé, qui le formera pour rejoindre dans un deuxième temps un cursus en santé. Et un parcours spécifique ACCESSANTÉ, proposé uniquement dans les universités ayant une faculté de santé, qui permet d'accéder à un parcours composé majoritairement d'enseignement en santé, mais également d'une mineure, dans une autre discipline. Cette nouvelle offre en santé est portée par beaucoup plus d'universités, et vous pouvez la découvrir dès maintenant sur Parcoursup. Je pense aussi à ceux qui souhaitent reprendre des études. C'est pour eux que nous avons travaillé, avec le ministère du Travail et les régions, à la mise en place de Parcours Plus, une offre spécifique d'informations et d'orientations vers des formations ou services destinés aux personnes qui souhaitent reprendre leurs études après une interruption. Ce service est disponible lui aussi dès aujourd'hui sur la plateforme et sera enrichi progressivement. Cette année, la procédure Parcoursup se terminera le 17 juillet 2020. Que vous soyez lycéen, étudiant en réorientation ou en reprise d'études, choisir un projet d'études, c'est une nouvelle étape dans la construction de votre parcours, une nouvelle aventure qu'il vous faut aborder de la manière la plus sereine possible. Nous savons que ce moment peut paraître effrayant, et c'est pour cela que cette année encore, dans votre lycée, à l'université, dans les écoles, les équipes pédagogiques et les équipes de Parcoursup seront à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller tout au long de la procédure. N'hésitez pas à les solliciter. Je vous donne rendez-vous à la rentrée 2020. Nous serons là pour vous accueillir et vous donner les clés pour réussir vos projets académiques et professionnels. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans votre année scolaire ou universitaire. Sous-titrage ST' 501